Bonjour à vous ! Comment se défendre contre un bazooka, un tank ou un sabre laser ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Emmanuel Ayache, je suis expert international en Krav Maga Self Défense. Avant de répondre à la question de la vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau situé sous cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne YouTube KMG France. La vidéo de ce jour fait suite à une question qu'on me pose régulièrement en séminaire et une question qu'on m'a aussi posée sur la page Facebook de KMG France. C'est comment se défendre dans une situation hyper complexe ? Typiquement, quelqu'un arrive sur moi avec un katana, je n'ai pas de lieu de fuite et je n'ai aucun objet pour me protéger, qu'est-ce que je fais ? Parfois, je suis en séminaire, on me dit comment je fais si jamais j'ai les mains attachées, que je suis au sol, qu'il y a deux personnes sur moi et qui sont en train de m'étrangler. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il n'y a plus de réponse. Le Krav Maga n'est pas une promesse que vous allez devenir Superman, que vous allez devenir un super héros, que vous allez être complètement invincible si vous pratiquez le Krav Maga. Si votre professeur vous promet que vous serez invincible en pratiquant le Krav Maga, je vous assure que vous avez trouvé le mauvais club de Krav Maga, aller chercher quelqu'un d'autre. Le Krav Maga est fait pour pouvoir répondre à des situations dangereuses et pour pouvoir vous inculquer les principes de base qui vont limiter les risques de blessure. Limiter les risques de blessure, c'est premièrement ne pas se retrouver dans ce genre de situation. La personne qui arrive vers vous avec un katana, à un moment donné, il va bien arriver vers vous. Ça veut dire qu'il va se déplacer, il va être dans votre environnement. Si vous voyez quelqu'un avec un katana dans votre environnement, je vous conseille de changer de trottoir, je vous conseille de vous déplacer, je vous conseille d'aller autre part. Si la personne n'arrive vers vous pour vous parler, je vous conseille d'être proactif, c'est-à-dire de lui saisir la main, de lui demander ce qu'il fait avec cette arme, de ne pas attendre, 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 attendre. Tiens, il est en train de sortir l'arme. Tiens, il est en train d'armer l'arme et tiens, l'arme est en train d'aller dans mon visage. Il y a un moment donné où il faut réfléchir en amont. Pareil, si jamais vous me dites, il est dans mon dos, il a une corde, il est en train de m'étrangler, qu'est-ce que je fais ? Il ne fallait pas qu'il arrive dans votre dos. Comment on fait pour ne pas qu'il arrive dans votre dos ? Il faut agir en amont. Il faut observer l'environnement. Il faut être attentif. Il faut être proactif. J'avais fait une vidéo sur les codes couleurs. Quand vous voyez que vous êtes en code orange, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de rester sur son téléphone portable, d'écrire des textos. Ce n'est pas le moment d'avoir des écouteurs. Ce n'est pas le moment de se dire, oui, je vais attendre un petit peu, ce n'est pas très grave pour l'instant. Plus vous allez être proactif, plus vous allez réfléchir en amont sur ce que vous allez faire, moins vous allez être en danger. Ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est aussi la proactivité. C'est prévoir les endroits où vous allez aller. Si vous savez que vous allez aller dans un parking à 5 heures du matin, que vous allez vous retrouver dans une station de métro en fermeture de ligne à 1 heure du matin, etc. Peut-être que vous n'allez pas vous déplacer seul. Peut-être que vous allez rester dans le métro, proche de la tête de métro, là où il y a le chauffeur. Ou alors vous allez choisir une rame de métro avec du monde. En gros, vous n'allez pas vous mettre dans une situation où ça va être difficile de trouver une solution. Cependant, même si vous êtes dans des situations complexes, c'est-à-dire un exemple, voilà, cette fameuse personne, il y a plusieurs agresseurs, il ne sait pas quoi faire. Ou alors il est étranglé et il ne sait pas quoi faire. Gardez toujours en tête que le Krav Maga, c'est quatre piliers. La technique, la tactique, la condition physique et le mental. Eh bien, si vous ne trouvez pas de solution sur la technique, vous avez le mental. Le mental, c'est quoi qu'il arrive, je continue à combattre. Quoi qu'il arrive, je fais quelque chose. Quoi qu'il arrive, je ne m'avoue pas vaincu. Si jamais vous êtes déjà dans votre tête en train de vous dire, ah ben c'est fini, je ne peux plus rien faire, voilà, il m'a mis un coup de couteau, ça veut dire que je suis mort. C'est effectivement terminé. Vous ne savez pas si vous allez mourir avec un coup de couteau, deux coups de couteau, trois coups de couteau, cent coups de couteau. Il y a des histoires où des gens ont pris plusieurs balles dans le corps et ne sont pas morts. Donc tant que vous pouvez fonctionner, tant que vous pouvez être efficace, continuez à combattre, continuez à faire quelque chose, continuez à être actif. Parce que vous ne connaissez pas les ressources de votre corps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc évidemment, c'était un petit peu satirique. On n'a pas de défense précise sur un bazooka contre un sabre laser. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'était surtout l'état d'esprit, la façon dont vous devez fonctionner, dont vous devez réfléchir pour ne pas vous retrouver dans ces situations. Si vous avez n'importe quelles questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires situés sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501